Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Michel Richard, enfin marié, le bonheur se vit sur son bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette revue des principaux événements de l'année 1990. Bonsoir Richard. Salut. Bonsoir Bob. La bande de guerre. M'importe quoi, dit-il. Et notre thème. National. Si le très sympathique duo Cachetier n'a connu son heure de gloire au dernier gala de la disque, personne n'a oublié cet autre groupe amérindien, beaucoup moins pacifique, qui a quand même su enchanter nos belles soirées d'été. Oui, il s'agit bien sûr du groupe Heavy Metal, Lasagne and the Warriors. Et l'un de nos plus précieux collaborateurs nous parle de leur très célèbre concert d'Oka qui est passé dans la légende. On regarde ça. Légendes indiennes avec Yasser Arafat. Il était une fois, des Blancs et des Indiens qui voulaient chaser. Fait que là, peut-être, il y a une grosse discussion. Une demi-lune marcheront plus tard. Les Indiens décidaient de faire un courage de beau ménage chez le tipi des Blancs. Et c'est alors que, pour calmer les mauvais esprits, on réveilla le chef des Blancs. Bullshit! Excusez. Tout le monde était heureux et on chanta et dansa le tcha-tcha-tcha. Trois caisses de 24 plus tard, un vote alimentaire, éticace sérieux, deux maudites faces de bœufs se regardaient pousser la barre. Pendant ce temps, ailleurs, Chevalier de Colombe et G.I. Joe Kaki répétaient une scène de Cyrano de Bergerac. Ils sont bien entraînés, c'est-ce qui? L'ençois-t-il d'un âge voyeux? Mon Dieu! Concentration incroyable! Essayons ce truc qui a franchement été éprouvé. Ben fouillait-il en se préparant? Ah! 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 Monsieur, je m'excuse. Mon Dieu! Annou, il est perdu! Depuis ce temps, les Indiens et les Blancs vivent en paix. Mais les cigarettes sont pas mal plus chères. Surtout, les bouffées. C'était les légendes indiennes. Hé, toi là, mon carrosse, papa, t'as l'air déjà dit, t'as pas loin que le feu. Et baissez-moi ça, vos petites musiques de froc de choc. Y'a c'est un froc qui nous a bien résumé cette fameuse crise. Eh bien, avec le lac Meach, la TPS et la crise linguistique, 1990 a été fertile en événements politiques. Bref, un agenda chargé pour les plus grosses têtes de la politique canadienne. D'est-ce pas, Richard? Oui, Pierre, mais malgré tout, ils ont quand même fortement insisté pour rencontrer Raymond Baudoin avant la fin de l'année. On regarde ça tout de suite. À toi, Raymond. Il a vraiment besoin de m'aider, mon ami Jean-Christien. Ça va bien, Jean? Très bien, très bien. On attend bien, très bien ça. Mon ami Jean-Christien, je voulais vous dire une chose. Félicitations. Cette année, vous êtes devenu le chef du Parti libéral du Canada et vous êtes la personne la mieux placée. Vous devenez le futur premier ministre du Canada. Pensez-vous que c'est pas une bonne raison pour le Québec de se séparer, ça? J'espère que non. J'espère que non. Allez, j'attends, je vais écouter. C'est drôle, le son est moins bon. C'est drôle, le son est moins bon. Eh, M. Melroné? Eh, M. Melroné, pour l'émission Sans Limites, un petit mot? Pardon? Vous pouvez-vous m'accorder une petite entrevue pour Sans Limites? Une petite entrevue pour Sans Limites, c'était gentil. Oui, ça, on s'est parlé juste avant. Mais c'était trop court. Juste à tout à faire. Ici, la Raymond Maudouin, compagnie de Brian Melroné. Alors, M. Melroné, ah ben, ah ben, il ne penserait pas à la télé. Bonjour, M. Parisot, ça va bien? Eh bien, vous. Oui, peux-tu vous poser une petite question? Non, non, euh... Ah, j'ai sympathique. Ah, c'est le contraire. C'est pas la bonne. Mais M. Melroné, juste une petite question, juste une petite question pour Sans Limites. Oh, je m'ai déjà répondu. Non, non, mais non, si vous parlez de la TPS... Justement, si vous mettez une petite entrevue, laissez d'aller, laissez d'aller. Bon, OK. Non, mais il n'y a pas d'enjeu. OK, ça va? Oui, ça va très vite. OK, bon, bon. Alors, justement, attendez. Ici, la Raymond Maudouin, compagnie de mon ami Brian. Ça va bien, Brian? Oui, ça va très bien. M. Melroné, là, on va parler de la TPS, là. Vite. OK, vite, 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 vite. Mettons que moi, mettons que je suis un agriculteur, moi, je suis à Saint-Amand, tu sais, j'élève des tailleurs de chars. Pensez-vous que la TPS peut m'affecter, moi? Je pense pas, je pense pas. Maintenant, des vaches, possiblement. Faut que je regarde un petit Pinocchio, là, j'ai l'impression que le menton y allonge. Souris, voyons! C'est mon appel? C'est lui, là. Merci. Hé, voyez-moi, ça a pas été de pire, hein? Merci, Raymond. Eh bien, l'année 1991 sera sans doute synonyme de préoccupation pour l'homme de la rue. Et qui représente le mieux l'homme de la rue? Notre collaborateur, Bob Binette, mesdames et messieurs. Ah, eh bien, bonsoir, Bob. Je suis Pierre. S, l'apostrophe. Bob, c'est quoi ta nouvelle préoccupation pour l'année qui s'en vient? La tapiss... La quoi? La tapisserie. La tapisserie? Ah, c'est des images? Non, n'importe où. Check, watch out, watch out, regarde ça. Même si le gouvernement fait semblant de se foutre de votre argent, on aura quand même droit à la taxe sur les produits et services. Mais, regarde, de votre temps payé, de tes services, de faire du fil, ça reste que ce pays. Les meubles, par exemple, seront à nouveau taxés. Comment ça, là? How much? 100 $, Capitaine. C'est cher? La moitié de cette chaise-là, c'est de la taxe, hein? Elle va prendre la moitié de... pas de taxe. Selon le ministre Wilson, cette taxe est pour notre bien, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on peut lire dans ses yeux. Yes, sir. Baisse. C'est d'un beau sale. Les produits vendus à l'unité risquent d'être taxés. Yes, sir, une bière. Juste une, c'est plus chère, monsieur. Il faut payer la taxe. Oui? Watch out, man. Elle est de 50 000 $ et pas de taxe. All right! Watch out, never! On pourra se faire rembourser la TPS avec présentation de factures de restaurant, par exemple. Mais si on oublie de les demander, il faudra quand même fournir une preuve. La preuve... Sur chaque produit, on paiera une part au vendeur, une au fabricant et une taxe à l'État. Une part au vendeur, une au fabricant, une taxe à l'État. Et qu'est-ce que l'État, selon vous, fera de tout cet argent? Il le réinvestira sûrement dans quelque chose de très utile à la société. Finalement, la TPS touche le consommateur de si près qu'il en fait une vraie maladie. Oups! Elle n'a pas rien de TPS. Elle n'a rien, elle a dit. Une honteuse. Elle t'a Bob Binette. Elle t'a... La crébade! Nous savons tout de la TPS! Bravo, Bob! Eh bien, s'il y a un seul membre de l'équipe de Sans Limite qu'on pourrait comparer au ministre Wilson, c'est bien Charles Emberlin, car lui non plus, il n'est pas une personne. Ben oui, Pierre, parce que si la TPS, ça fait mal au portefeuille, il n'y a rien qui te magagne plus un portrait qu'un portrait signé par Charles Emberlin. Eh bien, vas-y, mon Charles, gêne-toi pas pour graffiner les personnalités qui ont marqué le Québec en 90. Commençons d'abord avec Robert Limman, le chef à la tête d'eau du Parti Égalité. Ses discours sont tellement plates que certains doivent se divertir. Un autre déchet, Pierre-Elliott Trudeau, un ex-détenu devenu écrivain. Raymond Baudoin s'y intéresse. En fait, c'est un peu un livre sur... un livre de Newfie, mais les blagues sont sur les Québécois, en fait, là-dessus. C'est un peu ça. Puis, il vint le 24 juin, c'est la mort de Mitch. You're fucking frog! Mulroney explique. Lucien Bouchard, quant à lui, on a marre de frencher avec les deux langues. En fin de journée, I don't know, il y avait M. Mulroney à parler. And all power of the fonctionnaires, une rencontre. Ils font de le bloc québécois un regroupement dynamique. Chrétien, quant à lui, part en campagne. Pour séduire ses électeurs, il participe à un quiz. Voici M. Jean Chrétien qui joue à Charion-Marie. Ce soir, M. Chrétien tente de démêler ou mélanger. Pipe, chamois n'y gagne, j'adomais le jeu de 16 fois l'exercice du chef de la sache que ça va, je suis chez la copte au restaurant du coin. Sans décembre, c'est ça. Sans décembre, mon copier, sans décembre. C'est lui qui dit, c'est lui qui l'est. Puis, élu dans vos séjours, il prend un petit d'accent acadien. Je voudrais vous dire. Vous dire quoi? Allez, allez! Que... Que quoi, enfin, merde? Le 4 novembre au soir. Le quoi? Le 4 novembre au soir. Ce même 4 novembre, Jean Doré est réélu, mais reste imperturbable. Bim, bim! M. Doré, je vous en prends de votre chance 5 minutes. Oui, mais fais attention, c'est vrai. Plus tard, il y va de ses promesses électorales. Cette semaine, non pas une danseuse pour le prix de 5 $ à l'aquarium de sexe, mais bien deux danseuses pour le prix d'une, ce qui réduit de 50 % les dépenses contribuables. Alors, Jean, content d'être réélu? Oui, c'est un lit de portrait de Ch'talon Berlin. Eh bien, attachez bien vos tucs et Bob Binette qui nous amène à la pause. Attends-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vivez des moments magiques. Découvrez le temps des fêtes à Télévision 4 saisons. T'es vraiment mon meilleur. Ton goût plein de saveur. Fais monter dans mon coeur des bulles de bonheur. Oh, Pepsi, mon Pepsi, sens-toi ma douleur crie. Oh, Pepsi, mon Pepsi, de toi je suis dépris. Alors, Van, ton dernier clip, c'est vraiment très... cervelé comme parole. Mais non, dis-moi, t'as des projets de tourner avec Pepsi? Non, des projets de gorger. Aujourd'hui, c'est Pepsi qui, hein? Hum? Ben, je pense. C'est grâce à Coup de foot quand on s'est connu. C'est vrai, puis on a eu du fond dans le tabarment. À Coup de foot, on fait des heureux. Eh oui, voyez comme c'est beau. Voyez comme c'est bon. Ils sont aveugles ou handicapés. Elles ont 16 ou 67 ans. Et malgré leurs différences, la magie du jeu fait son oeuvre. Le hockey, notre passion. Une présentation S.O. Impérial. Vendredi, 21 h. Eh bien, si on dit que la sagesse vient avec l'âge, le Sénat était sans doute fermé le jour où la sagesse est passée par Ottawa. N'est-ce pas, Jacques Chevalier-Longueur? Bonsoir, mon cher Jacques. Bonsoir, mes divines enfants. Ah, merci. On a beaucoup parlé du Sénat cette année, particulièrement de son abolition. Et laissez-moi vous dire que je suis pas pour ça, moi, Basuel. Si on abolit le Sénat, où est-ce que je vais trouver mes tweets, moi, pour jouer dans mes reportages? Dans ta famille, peut-être? Eh, c'est pas fou, ça. Eh, c'est pas juste un beau gosse sans cervelle. Il est capable de réfléchir. C'est vrai, hein? En attendant, on regarde mes images. On regarde ça. Démystifions le Sénat avec Jacques Chevalier-Longueur. OK, come on, let's go, viens-t'en. On va apprendre à se connaître. Ouais, bonsoir. Les sénateurs, on en parle beaucoup, mais on les voit pas souvent, par exemple. Voici les sénateurs. Ce sont des politiciens enjoués et dynamiques qui partagent tous le même idéal. C'est-à-dire se rendre jusqu'au jeudi. Oui, oui, c'est le jour de la paix. Eh, voyons, il faut que j'aille là, sérieux. Bonjour, messieurs. Allez, Wong! Ah oui, Wong! Les sénateurs sont triés sur le volet grâce à des tests d'habilité très sophistiqués. Mais quand les sénateurs libéraux décident de bloquer un projet comme la TPS, c'est tellement beau de les voir s'exprimer. Riff, 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 don't riff, don't riff, 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 don't riff, don't riff, 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 riff. Mais une fois que la TPS a passé pareil, que font les sénateurs pour se divertir? Eh bien, ils s'entraînent pour jouer dans la Ligue nationale de hockey. C'est une équipe équilibrée, un heureux mélange d'expérience et d'expérience. On voit ici Joe Stronkos, le fleureau de la sénateur. OK, on pratique l'attaque à cinq. Une figurante à taque à cinq, copiée sur la technique de Michel Bergeron. Mais comme dans toutes les équipes de la Ligue, il y a toujours des retardataires. Solange, chapurolant, encore en retard. Va-t'en ce que tu te viens. J'ai pas besoin de poids sur mon équipe. Et s'ils s'en tiennent à leur plan quinquennal, les sénateurs d'Ottawa gagneront la Coupe Stanley dans cinq ans. Go! Go! OK, c'est fini. Jeterai la liberté. On économise à l'électricité. Allez-vous-en. Je suis tenu, salut, collé. Ça, c'est un. Joli boulon. Bravo, on s'est foutu c'est là. LATM en bruit! Avec Richard Z. Tiroi, l'homme qui vulgarise l'information en moins de temps qu'il en faut à Jean Chrétien pour se mordre l'oreille gauche. Oui. Et Pierre, avec mon en bref version 90, ce que j'ai, c'est les images les moins connues des événements, les plus connues de 90, et on regarde ça tout de suite, des images. Les Contras abandonnent les armes et se lancent dans la chanson populaire. Tout le monde ensemble. Québec. Chez les Nordiques, tous les moyens sont bons pour recruter un nouveau gardien de but. Non! Pas les Nordiques! Vas le chercher! Vas le chercher! Afrique du Sud. Mandela est libérée. Les Noirs se regroupent et commencent à se défendre. Montréal. Les différences culturelles sont de plus en plus évidentes entre les francophones et les anglophones. Au cas. Les soldats des forces armées terminent leur manoeuvre en saisissant la réserve d'alcool des Warriors. On est doux à deux jours! On est tous bien sûr! On est là! 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 Canis attaqués. Les agents de la Sûreté du Québec visionnent des cassettes vidéo confisquées chez les Mohawks. Coupidou! Montréal. Personne ne veut acheter les Expos malgré les talents de leurs nouveaux lanceurs. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Tu peux appeler où je porte-tu là en face? Je veux dire où je tache! Japon. Après le couronnement de l'empereur Akito, les Japonais fêtent en grand. Y'a toute la pièce! Y'a toute la pièce! Los Angeles. Jalou des succès que remporte le boxeur Mike Tyson, des aborigènes lui jettent un mauvais sort. Corée. L'hiver amène une pénurie de verres de terre et chaque pêcheur doit fournir son petit ménet. Est-ce que ça va, Rouen? Oh! J'en ai un! Outremont. La communauté juive commence peu à peu à s'intégrer à la culture québécoise. C'était Richard Zé-Tiroir pour NATM en bref 90. Et merci à Richard Zé-Tiroir, mesdames et messieurs! Richard! Et bien, la renaissance du nationalisme québécois a certainement suscité l'appréhension de nombreux anglophones au cours de la dernière année, n'est-ce pas Richard? Oui Pierre, parce que après la ville de Sault-Saint-Marie qui s'était déclarée unilingue anglaise, y'a Charles Bronfman qui s'est déclaré unilingue imbécile quand il a encore dit qu'il quitterait le Québec si jamais on faisait l'indépendance. Eh mais nos anglots sont-ils tous aussi bouchés que Charlie? C'est la question que nous avons posée notre collaborateur Michel B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Y-y-y ! Bonjour! Alors, bonsoir, Michel. Oui, t'allez, t'allez, Pierre. T'allez, Richard. Alors, Michel, finalement, les Anglos, ça ne pense pas tout à fait comme nous autres. Ça, c'est pas surprenant, Pierre. C'est le seul peuple qui est capable de jouer aux quatre coins dans sa tête. Non, mais pour en savoir un peu plus long sur ce que les Anglais pensent, j'ai fait appel à la firme de sondage Mecalotte et Mecalotte, dont le président est évidemment notre bon ami Fernand Mecalotte. On regarde les résultats du sondage. My name is Fernand Mecalotte, madame. OK? My name is Fernand Mecalotte. I make a survey. Pour s'assurer de rencontrer les Anglais, c'est dans ce quartier de sondage que Fernand Mecalotte a pensé faire son sondage, son survey, comme ils disent. Bonjour, madame. My name is Fernand Mecalotte. On vous met Callotte et mecalotte. Sondage. OK? I have a little survey for you. How do you feel in Quebec, madame? Yes, no or what? What? You say what, it's OK. And how do you feel quand on parle en français et que vous ne comprenne rien? What? You say what again, it's perfect. And where we will go if the Quebec separate? No, no. You say no or what? What? You say what again, it's perfect, it's good. Because when we say what, I just said your response. It's more easy for you and it's my method. OK? Parfait. Merci beaucoup, madame. Bonne journée, un peu goûté. Bon, ben, le nom de une, le fait. Certains Anglais sont chicken devant une inconnue, mais c'est pas ça qui a empêché le président de laisser sa carte. Hé, bonhomme, donne-tu ça à ta maîtresse? Prenez-le. Bon, dis-tu qu'il y a d'anglais? Take it and go for your maîtresse. Bon, laissez-en faire. Bon, c'est bien beau parler aux écureuils, mais là, il faut bien que je parle aux madames. I want to... My name is Fernand Mecalotte, madame. C'est beau biscuit, je peux t'en avoir un. Oui, 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 merci. I'll get you one. OK, thank you. Can I follow you just a little bit, or... Oh, didn't you take one? I'm sorry, excuse me. Hi, another question. All you feel, you got to go la facette, puis vous comprenez rien. What? Parfait. You say, no, you say what? You say what, it's OK. You say what, you say what. You say what. I understood you, you say what. You want to be independent? Yes, I want. Yeah? And you? I don't care. Fuck the rest. Cette belle rencontre avait attendri Fernand, au point de presque aimer les Anglais, et même de leur rendre des petits services. Ça, c'était la sonnette. Si tu as ces lettres des bledaines de même, ça va. Ça, c'était un commentaire sur la sonnette. Des Anglais, c'est souvable, ça. Mais qui sera? Il était temps que la journée finisse. Excuse me, sir, sir, excuse me, sir. I have just a letter of service, excuse me, I have a good day. Monsieur, I have just a letter of service, OK? Where would we go if the Quebec separate? I'll sacrifice myself and move to Ontario. Oh, mais why? Vous voulez faire chier, les Entariés? Oh, mais toi, c'est bon. Quoi, mais je vais mettre ça dans chier, tu sais? C'était Michel Fouchon t'accompagné à Fernand Macalotte dans un quartier d'Anglais. Michel Fouchon t'accompagné à Fernand Macalotte. Eh bien, heureusement pour nous, il n'y a pas seulement les anglophones qui se pensent sur notre avenir, mais également tous les membres de la fameuse commission Bélanger-Campot. Oui, Pierre, je dois dire que c'était quand même pas mal surprenant de voir la commission Bélanger-Campot siégée au Parlement pour une fois qu'il se dit quelque chose d'intelligent dans ce building-là. Oui, mais ça paraît souvent compliqué, ce qui se raconte là-dedans, et on va demander justement à notre expert parlementaire, mesdames, messieurs, il est à Montréal, encore une fois, Jacques Saint-Jacques! Bonjour, Jacques! Alors Jacques, est-ce qu'il faut être un génie pour comprendre les audiences de cette fameuse commission Bélanger-Campot? Ah non, il ne faut surtout pas être un génie pour suivre ça. Même que la commission Bélanger-Campot a donné naissance à un nouveau quiz qui s'intitule « Génie en panne ». Tenterais-tu d'en voir un petit bout? Ben oui, un extrait! On regarde ça un petit bout, tout de suite! Merci, merci, merci! Et bienvenue tout le monde au Salon Rouge de l'Assemblée nationale pour ce match entre les souverainistes et les fédéralistes. Avec moi, les co-animateurs et juges de « Génie en panne », Michel Bélanger et Jean-Campot. Nous allons maintenant faire un test de micro. Test! Est-ce que les sonnettes fonctionnent bien? Trrr! Trrr! Parfait, on peut commencer. Jean? Première question. Quels sont les principaux problèmes auxquels est confronté le Québec en ce qui concerne son statut politique et constitutionnel? Trrr! Trrr! Oui, Robert? L'Allemagne. Je pense que t'as pas très bien compris la question, hein? Y'a pas l'air à filer. Droits de réplique? Jacques? Tous les impôts. Ou alors toutes les lois. Hum, presque. Deuxième question. Euh, si ça te fait rien, Jean, je vais les poser des questions, moi. Ça va être bien mieux de même. Hum, hum, au souverainiste. Quel est le nom de l'actuel premier ministre du Québec? Moins t'as une... Trop long. Réplique? Pfff! C'est vrai qu'on ne sait plus ces temps-ci, hein? Ah! Ce timbre nous annonce que nous allons changer de catégorie de questions. Probablement les questions de communication. C'était pas une question, ça. Tu l'as pas en tout genre. Bon, il boule. Peu importe, car ce sont les questions sprint. Là, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Complétez. Les sénateurs sont... Pour le Québec. Des épouvantails à moineaux. Pas de réplique pendant le sprint, malheureusement. Écoutez l'extrait musical suivant. Ça fait du bien, hein? Bon, on continue. Comment peut-on mesurer le lac Miche? Ah! Une... Une... En profondeur. On ne souffle pas! C'est triché, ça! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Il me prend-tu pour une valise, lui? Ah! Ah! C'est la fin du match. Match nul. On a pu faire de maître aujourd'hui. Mais ça se poursuit jusqu'à la finale le 28 mars 91. Et l'enjeu de cette grande finale, un pays. À la prochaine! Je suis impressionné. Jacques Saint-Jacques. Il nous fait... Aimer la commission Bélargé-Campo. C'est tout pour l'instant. Restez avec nous. On revient après la pause. Vous pouvez faire ce que vous voulez pendant le commercial, mais faites pas comme moi et touchez pas à d'autres. À cause de cette foutue carte, Joan Walker se voit dans l'obligation d'aller rejoindre sa sœur en Colombie. Elle fera un petit bout de chemin en la compagnie d'un opportuniste, Jack Cotton. Il tentera de la fourvoyer. Tout ce qui m'importe, c'est ma sœur. Et cette carte représente sa vie. Mais usant de vils moyens, il réussira à la convaincre au péril de leur vie. Au risque de tomber aux mains d'affreux vilains. Ils se lanceront à la poursuite du diamant vert, mardi 1er janvier, 21h. La douceur règne là où l'on sait savourer les doux plaisirs des fêtes. Au Kiff, la bière préférée des Québécois vous souhaite de joyeuses fêtes. La scène que vous allez voir est réelle. Seuls les noms ont été changés. Bonjour, est-ce que je peux? Je m'en viens juste sur un coup d'œil. Je suis sur place. Je m'en viens vérifier si les prix sont aussi bas qu'ils prétendent. Il y a aussi des sets de cuisine à partir de 379 $. C'est incroyable, il y en a même sur trois étages. Imbattable. Quatre appareils ménagers à partir de 1995 $. Je vais y penser. Je vais mesurer. Toute personne ayant vu cet individu est priée de se présenter chez Ameblement Lima. Moi, quand une rage de cinéma m'attaque, je ne m'en fais plus. Je peux passer chez Vidéocube 24 heures par jour. Vidéocube, c'est le guichet automatique du vidéo qui donne accès en payant comptant ou avec une carte de crédit à une impressionnante banque de films. Et moi, je ramène ma cassette en dedans de 6 heures. De cette façon, j'économie sur le prix de la location. Vidéocube, c'est parfait pour un lève-tôt comme moi. Jamais je n'offrirais des alliances dont le modèle puisse se retrouver un peu partout. Pourquoi le feriez-vous? Au parchemin, nous vous offrons des modèles exclusifs fabriqués pour vous, selon votre personnalité. Jamais je n'achèterais un bijou ailleurs que chez un spécialiste hautement qualifié. Pourquoi le feriez-vous? Avec un laboratoire de gemmologie et un atelier de création, le parchemin est une bijouterie où la compétence règne en maître. Si votre chevelure est saine et abondante, nous n'aurons probablement pas l'occasion de nous rencontrer. Si, par contre, vos cheveux commencent à vous préoccuper, passez-nous voir au centre capillaire Pierre. Et ensemble, nous trouverons la solution à votre problème. Alors, à bientôt. Allez-y à la santé de vos cheveux. Composez le 522-7765. Mais rappelez-vous, il n'y a que un seul centre capillaire Pierre. ... 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 Jacques Saint-Jacques. Alors, dis-moi, Richard, est-ce que c'est vrai, là, qu'en 1990, là, tu t'es impliqué de plus en plus dans le monde du sport? Pierre, je ne vais pas me vanter sincèrement, mais je pense qu'au Québec, il n'y a personne qui connaît mieux le monde du sport que moi. Ah oui? Oui, oui. Là, regarde, écoute, écoute, je prends trois cassettes au hasard, je les regarde, je me dis, là-dedans, il doit y avoir un coach moustaché, un joueur qui porte le numéro 44, puis un boxeur, puis même, je peux te dire, le boxeur, il est en bed-end. Ah oui? En bed-end? Oui, on regarde ça tout de suite. En bed-end. En bed-end. Pat, tout à l'heure, en chevauchant la bande de la patinoire, je pense que je me suis étiré un muscle sportif de mon anatomie. Toi, qui es familier avec les blessures de hockey, comment on appelle ça, mon mal? Les termes exacts, je ne sais pas. Je sais que c'est ça à faire avec un muscle, dans la laine, comment on peut appeler ça, une laine de quelque sorte. Je te demande au médecin, moi, les termes de docteur, je ne sais pas pourquoi ils me demandent ça, parce que je ne suis jamais répondu. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, mais je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Oh non, 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 bon, du choc, wow! Je l'avais, là. Je vais te montrer comment. Hiip! Oh! Un gauche, c'est quoi? Un upper cut. Un upper cut. Ça marche pas ça? Comment ça? Ça marche pas! Ah! Là ça marche c'est beau! On a de rien à... 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 Je pense qu'on peut jouer aussi bien du bon cœur sur la route qu'à la maison. 5 clés Stéphane! Bien, merci de rien ça! Merci! Alors, maintenant, notre collègue de Québec, mon cher Jacques, ce soir je crois que tu nous traces un bilan de l'année des Nordiques. Exactement, oui! Mais Jacques, avec l'année de cul des Nordiques, t'as pas peur de déprimer le peuple qui fessoit présentement des chevaux mières? Il y a rien de plus drôle cette année que la saison des Nordiques! Écoute Richard, on va bien rire, on va bien voir qui va rire le plus en dernier! OK, OK! Eh bien, on regarde ça! ... Le printemps passé, ça va mal! Si on comparait la course au championnat de la Ligue nationale de hockey à une course de chevaux, devinez lequel représenterait les Nordiques. ... ... Michel Goulet et Peter Stachny sont échangés, jusqu'à son fils qui trouve que Peter, c'est rien qu'un... ... 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